Bonjour mes petits violonistes, c'est Céline, professeur de violon. Alors je vous propose de continuer avec le troisième doigt. Je me familiarise avec le troisième doigt. Je vous propose aujourd'hui deux petits exercices sur les cordes de la et de mi. Avec les doigts 1, 2, 3. Toujours 1 et 2 ouverts, 2 et 3 collés sur le bout du doigt. Alors, premier exercice, on commence par la lecture. On y va. 1, 2, 3, 4. La chute, la chute. La, la, si, si. Si, chute, si, chute, si, si. Do, 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 chute. Do, chute, do, do. Ré, ré, mi, ré, do, si, la, chute, chute. Bien. Deux petites choses avant de commencer à le jouer. 1, quand je mets un numéro de doigt avec un grand trait pas droit dans mon cas, c'est que le doigt doit rester posé tout le temps. Vous allez garder vos doigt au maximum posé sur les cordes pour ne pas perdre d'énergie et ne pas perdre de temps, surtout quand vous devrez les jouer beaucoup plus vite. Donc, 1, ici, 2, à partir d'ici jusqu'à ce do dièse et 3. La deuxième chose, regardez bien. Ici, vous avez un do dièse et ici le do n'est pas marqué dièse. Pourquoi ? Sur un do dièse écrit dans la mesure qu'on appellera altération accidentelle. Le dièse est valable toute la mesure. À partir de la barre de mesure, la barre de mesure annule l'effet du dièse. C'est pour ça qu'ici, je suis obligée de le réécrire. Et cette règle est valable, que ce soit une note dièse, bémol ou bécard, en altération accidentelle. Une altération accidentelle est une altération que l'on écrit dans la mesure. Les autres altérations ne sont pas accidentelles. Pourquoi ? Car elles sont écrites à l'armure au départ. Mais ici, je n'ai rien. Je n'ai rien à l'armure. Donc, j'écris le do dièse, altération accidentelle. Ici, je n'ai pas besoin de le réécrire car il est déjà là. La barre annule et je le réécris. Tout simplement. Voilà. Un petit peu de solfège. Allez, on le fait en piste. Je tiens mon archet et je libère le pouce et l'index. Je case le pouce sur l'angle de la touche. Et avec l'index, je vais pincer les cordes. On y va. Un, deux, trois, quatre. Chute. 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 Je laisse le deux. Chute. Attention ici. Je bascule le coude un peu pour libérer la corde de mi. D'accord ? Quand j'ai des trois doigts posés corde de la, je bascule le coude pour jouer la corde de mi. Sans quoi ? Ça va grincer ou ça ne sonnera pas. Donc, je sors un peu le coude. Les doigts se rapprochent de la corde de ré et libèrent la corde de mi. Allez, on y va avec l'archer. Un quart d'archer au milieu. Tout est au milieu. On se prépare. Au milieu. Un, deux, trois, quatre. Chute. 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 Je laisse le un. Je laisse le deux. Chute. Chute. Je bascule le coude. Chute. Chute. Je recommence. Chute. 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 Chute et chute. Voilà. Exercice numéro 2. Allez, on le lit. On commence par la lecture de notes et de rythme. On est à 4-4. Un, deux, trois, quatre. La chute. Si chute. La si. La si. Si chute. Do chute. Si. Do si. Do. Do chute. Ré chute. Do. Ré. Do. Ré. Mi. Ré. Do. Si. La. Chute et chute. Le principe est le même. Les doigts qui sont inscrits avec une longue ligne, les doigts doivent rester posés. Faites bien attention. Vous revoyez la règle du dièse. Do dièse. Ici j'ai un do. Automatiquement il sera dièse. Canglet écrit dièse dans la mesure. La barre annule l'effet du dièse. Donc je suis obligée de le réécrire dans la mesure suivante. Chute. Pits. 1, 2, 3, 4. Chute. 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 Arrondissez bien vos doigts. Et chute. Et chute. Avec l'archer. On le fera 2 fois avec l'archer. En pizza, vous pouvez le refaire à la maison 2 fois. Vous avez la barre, les 2 barres avec les 2 petits points. Ce qui veut dire que vous êtes censé faire 2 fois l'exercice. Allez, un quart d'archer au milieu. On y va. 1, 2, 3, 4. Chute. 1. Chute. 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 Je bascule le coude. On recommence. Chute. 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 Et bien voilà. C'était 2 petits exercices de plus pour travailler la place des 3 premiers doigts. avec un archer très simple au milieu. Mais malgré tout, faites attention de bien arrondir vos doigts. Toujours. Les 2 phalanges doivent sortir. Les 2 phalanges doivent sortir. On doit les voir. reposer. Vous allez vraiment perdre beaucoup de temps. Et vous risquez surtout de les reposer au mauvais endroit. Donc faites attention à ça. Ben écoutez, bon travail, bon courage. Toujours lentement, revoyez lentement tous vos exercices. N'oubliez pas le petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et à une prochaine fois.